Vous n'êtes pas mis dans un costume pour aller dans une émission de TF1 avec des jurés qui essayent de deviner qui est sous le costume de Jack Lake. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Cette transition est sublime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est Masque Singer. C'est impossible de faire ça. Les enfants connaissent plus que les adultes. Parce que les enfants, ils adorent cette émission. Mais ils connaissent, évidemment. Non, ce n'est pas sûr. Tu connais ça ? Il y a Kevin Adams. Non, mais au-delà de ça, je ne sais pas. Je n'ai pas sûr que je connais. Il y a même des gens qui pensaient que j'étais de ce... L'humour et le jazz, c'est le maître mot de ses canteloups. Ah oui ? Tu dis oui alors que j'ai dit le jazz. Non, attends. L'humour, le jazz, non. Tu m'aurais dit l'humour et le cheval, je t'aurais dit oui. Voilà. Et donc, ça reprend. Ça fait plaisir. Vous aviez fini la saison. Il n'était pas en présentiel. Vous, vous étiez dans un petit cadibie dans une propriété. Et lui, il était dans une grande... En train de se faire adouber. Ils étaient en train de se faire adouber. Voilà. Chacun chez soi, quoi. Ça fait plaisir de se retrouver en présentiel. En présentiel. C'est canon. Mais d'abord, on s'entend tellement bien qu'on rigole bien. Et en plus, ce que dit Gade tout à l'heure en préambule de cette émission, c'est se retrouver... Il a pris un mot, là. ...donner un peu de plaisir aux gens et d'humour. D'adouber les gens. Voilà, c'est vrai. Et d'être adoubé par le public, parce que ça marche bien. C'est important, il le sait, Gade aussi. Mais non, on est hyper heureux. Et il y a de nouveaux personnages. Et oui, il n'arrête pas. Bonsoir à tous, c'est quand le Louis est de retour pour une nouvelle saison. C'est moi. Oui, ça, on sait que c'est toi. Bon, mais cette année, nouveauté, je peux choisir les têtes que je veux. Bonsoir à toutes et à tous. Ah non, 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 lui, on le connaît. Non, 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 une nouveauté. Bonsoir, c'est Jean Castex. Cher Alessandra, j'ai peut-être le Covid, donc pas de bises, mais je vous invite à dîner. Ah, cher Jean, pardon, mais si c'est une invitation à dîner, je préfère DiCaprio, moi. Ah, ben alors, si on peut choisir, du coup, moi, je préfère Angélien La Jolie. Non, mais on fait n'importe quoi, là. On comprend pourquoi Emmanuel Macron a remanié le gouvernement. Le gouvernement. C'est pour ouvrir un peu les possibilités de Canteloup. Vous continuez à ne pas lire les textes pour privilégier la spontanéité ? Ah, ben oui, pour essayer d'avoir entre nous, entre guillemets. Ça m'étonne pas de toi. Vous continuez à ne pas lire les textes ? Moi, on travaille, plus on est content. Non, je rigole. Vous continuez à ne pas préparer les émissions ? Oui, est-ce qu'on continue à ne rien faire ? Non, mais ça permet la spontanéité. Oui, bien sûr, et ça se voit. Ben oui, c'est pour ça que c'est bien. Surtout en présentiel. Moi, je pense que c'est en présentiel. Pourquoi t'es à ma main comme ça ? Parce qu'il y a un manéto qui sort. Là, il y a un manéto, il va sortir. Bon, Sarah, tu sais qu'on revient pour une nouvelle saison. Ah oui, non. Non, tu n'avais pas envie, là. Mais c'est une de ses Canteloups. Tu n'as pas dit ses Canteloups ? Si. Ah si, elle a dit ? Ce n'est pas grave. Un jour, c'est de ma faute. Non, toi, j'ai mon dos. Non, mais tu dis ses Canteloups très tôt. A celles et ceux. Non, mais, ah pardon, j'ai oublié. Bye. Ah, c'est bien ce petit montage. Oui, mais oui, mais vraiment, on rigole. Entre moi, je... Non, mais c'est vrai, on a beaucoup de chance. On s'amuse en travaillant. C'est quoi votre personnage préféré ? L'imitation que vous préférez ? Non, mais maintenant, c'est le visage, vraiment. Quand il fait Sarkozy, c'est vraiment drôle, pour le coup. Mais en fait, c'est les textes qui vont avec. Et d'ailleurs, il faut saluer les auteurs, Laurent et Philippe, qui sont exceptionnels. Non, mais c'est instantané. Mais quand on voit le visage avec la voix... Oui, bien sûr, ça aide. Mais le morphing, c'est une idée de Jean-Marc Dumonté qui existait aux Etats-Unis. Et en fait, on est les seuls à le faire. Et c'est vrai que c'est assez dingue, quand même, ce procédé-là. Toi, tu es à côté de lui. Tu ne vois pas le changement, forcément. Non, mais je le découvre après à l'antenne. Et non, non, c'est du boulot. Mais je trouve que ça marche super bien. Oui, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a eu le bébé de chaud, il y a eu les guignols, il y a eu Canteloup d'une certaine façon. Et je trouve que le morphing, ça a apporté un truc nouveau qui a modernisé encore un peu plus, en fait, cette pastille, quoi. D'ailleurs, c'est le titre de votre spectacle. C'est facile, du coup, à caser dans une conversation, non ? D'ailleurs... Oui. D'ailleurs. C'est vrai. Vous allez repartir en tournée bientôt parce que... J'espère. C'est très compliqué en ce moment. La crise a un peu compliqué la situation. Je pense que, voilà, pour tous les artistes, mais pas que pour les artistes, pour les équipes aussi des artistes, pour toute la profession, c'est très, très, très compliqué. Et il sera question de ça dans le spectacle ? Non. Non, parce que j'ai pas envie de parler de ça sur scène. J'ai envie de donner de la joie, de jouer mon show, de raconter une histoire, de les amener ailleurs. Je dis ça parce que je l'ai essayé, je l'ai fait en rodage. Et au tout début, ça faisait rire. Et aujourd'hui, je crois qu'on est tous dans la même situation. Et on a même pas envie de rire avec ça. On peut rire de petites choses comme ça, mais... Mais je crois que l'on n'a plus de place pour... Il faut qu'on trouve une solution, quoi. Il faut ensemble qu'on trouve une solution. Et la comédie, ça a été impacté encore plus que d'autres styles de show. Parce que je crois que la comédie, le one-man show, l'humour, c'est une communion de gens, c'est une réunion de gens. Et c'est vrai que masquer, il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas... Mais bon, je pense que, comme beaucoup d'artistes, je suis frustré. Je suis triste de ne pas jouer. Mais pour être tout à fait honnête, je ne suis pas le plus à plaindre dans ma profession. Je touche du bois, j'ai de la chance. Moi, j'ai des équipes. J'ai des gens qui sont là ce soir, d'ailleurs, des techniciens qui sont avec moi, des mecs qui font du son. Leur vie en dépend. C'est-à-dire qu'ils ne bouffent pas et ils ne sont pas payés en ce moment parce qu'on ne joue pas. Donc ça, c'est une vraie problématique. Ça, c'est un vrai souci. J'espère que ça va reprendre bientôt pour tout le monde. On le souhaite. D'ici là, on vous écoute sur une scène, celle de C'est à vous. Pour un extrait de cet album Danser sur moi, Armstrong, c'est le titre que vous avez choisi de chanter. C'est l'heure du live.